Première édition, il a été là à chaque fois, à chaque fois il est venu, il a donné tout ce qu'il avait, il a mis l'ambiance au Mangaem Show. Et pour cela, Bernard, officiellement, moi et toute l'équipe du Mangaem Show, Fréjus, nous t'adouons, nous faisons de toi chevalier du Mangaem Show. Je suis de très honorer, je suis de très plagier, merci, on reprend pour un bel-cède, oui, partout au Mangaem Show ! Un très très grand moment, messieurs-dames, c'était tout simplement dingue, vous avez le premier grand show ce week-end. Mangaem Show, Fréjus, est-ce que ça va ? Oui ! Ça fait vraiment plaisir de tous vous avoir, un public comme vous, c'est un public rêvé. Tout de suite, nous allons continuer. J'ai fait un petit sondage tout à l'heure, mais j'ai vu qu'il y a vraiment des très très gros fans dans le public des joueurs du grenier. Est-ce que ça va ? C'est-à-dire, raison de plus, on vous prend vraiment au sérieux, parce qu'il n'y a que des connaisseurs, ça veut dire, les joueurs du grenier, depuis l'époque de la Sega Mega Drive, c'est les précurseurs dans les vidéos sur YouTube, c'est les premiers à avoir commencé à faire ça. Tous les vrais savent qui ils sont, avec leurs vidéos complètement hilarantes, ils sont spécialisés dans le rétro-gaming. Je vous demande un tonneur d'applaudissements pour l'équipe des joueurs du grenier ! Ils sont là en personne ! Ils sont là en masse ! Ça ne fait pas plaisir de nous avoir en chair et en nostre devant nous ici, après juste... Quel effet ça fait d'abord ? Ça marche, il va ? Ah si, ça marche. Plus fort ! Moins fort ! Juste les mecs ! Juste les filles ! Les autres ! Alors, juste avant de commencer la petite interview, quelque chose qu'on aime bien faire ici au Mont Game Chauffre, et justement, c'est la proximité qu'il y a entre le public et nos guests. Et quel effet ça vous fait d'être au contact comme ça pour le public ? Parce que dans quelques instants, vous vous posez des questions les plus pertinentes soient-elles, des questions qui se posent peut-être depuis des dizaines d'années, ils vous ont, aujourd'hui, en personne, quel effet ça fait ? Bah ça sent mauvais, vu le nombre de gens qui s'agitent, mais c'est ça, ouais. Et puis là, on est juste en chaud. Vous avez chaud ? Oui ! Les mecs dehors, surtout, ça va ? Oui ! Les gens au soleil, ça va ? Tranquille ? Non, je pensais, en fait, on voulait arriver en chantant les génériques les plus connus de Bernard Minet aussi, parce que le plus connu, ça reste quand même... Supercopter, hélicoptère, Nous sommes la Terre, Et l'univers, tu nous rends fier ! C'est bon, c'est qu'il y a des gens qui la connaissaient, mais je crois que non, c'est bon, ça. On fera un futur, il est bientôt. Voilà, c'est ça. Ok, pas de souci, on va vous inviter donc à prendre place. Les chefs de la solitude. On dirait qu'on va se faire froster, tu vois. Ouais, on va se faire des pas. Juste avant de commencer la petite conférence, dans le public, il y a les plus jeunes, et les plus jeunes, souvent, n'ont pas eu la chance de justement connaître votre travail depuis aussi longtemps. Est-ce que rapidement, on peut faire un petit... Vas-y, dénoncez-vous, là, qui connaît pas. On est tellement vieux, et... Vas-y, levez la main. Ah ouais ? Vas-y, bien, viens ici, vas-y bien. Pour les dernières générations, est-ce que rapidement, vous pouvez expliquer justement ce que vous faites sur YouTube ? Je suis lutteur éco-romain. Moi, je l'oublie, en fait. Je suis la mémoire. C'est... En fait, du coup, on lutte l'éco-romaine ensemble depuis quelques années. Une démo ? Allez, allez ! Vas-y, tu veux qu'enfin, non ? Vous avez de l'huile, non ? Ah, s'il n'y a pas vu, on peut rien. Pas de l'huile, ben non. Non, voilà, écoute, on apprend aux jeunes générations des nouvelles insultes. Moi, je suis particulièrement fier quand des enfants de 7 ans viennent me voir, et me regardent mes vidéos, et me disent... C'est bien aidé quand t'as dit putain ! Quand on a des expressions fleuries, comme un cactus d'enture, de toute façon... Voilà, c'est de la culture. Oui, c'est de la langue française 2.0, ouais. C'est la culture, c'est l'évolution de la culture. Tout le monde s'appelait. Ok, très bien. Donc, dans le public, on va faire tourner un petit micro. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions ? ...je t'en ai... 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 ...je t'en ai une musique d'attente, dans le micro-cière... ...je t'en ai... ...je t'en ai... ...je t'en ai... On a dit souvent vous poser cette question, mais... ...est-ce que vous avez fait un moment des... ...des collaborations avec d'autres YouTubeurs pour faire une vidéo spéciale, genre des courts-métrages, ou du genre ? Ben, on a déjà fait... ...finalement, on a déjà fait ça dans la vidéo sur les RPG, parce qu'il y avait Mathieu Somet et Ignelson qui étaient là, qui étaient des bobes. Là, c'est plus que... Ils sont apparus dans le J&D, j'ai trouvé la vidéo. Mais sans que ce soit une vidéo en rapport avec les jeux, genre vraiment, un petit court-métrage... Ben, ben, euh... Mais toi, t'as fait la cartouche récemment, t'as parti. Il était très bon. Euh... Si, il arrive dans l'asphalde. C'est euh... Tiens, un truc en commun, mais qui soit un court-métrage, c'est pas prévu. C'est malheureusement parce que... On a tous des emplois du temps vachement compliqués, on est tous dispersés à des endroits de la France un peu... ...un peu bizarres. Tu vois, t'as Antoine qui est à Toulouse, il y a Mathieu qui est à Nantes... Ouais, mais il a le temps, lui, de faire Antoine ! C'est pas Antoine ! C'est pas Antoine ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Mais euh... Sinon, euh... Pour l'instant, c'est pas prévu, mais peut-être un jour, j'en sais rien, qu'il faut voir. C'est vrai que là, comme on a tous des emplois du temps assez chargés sur nos éditions, euh... C'est compliqué de se réunir, parce qu'il faut se réunir et rester ensemble pendant 15 jours, pour... En plus, il faut écrire ensemble, il faut monter, enfin, il faut faire le tournage... Rien pour les RPG, c'était compliqué, les RPG 3, pour synchroniser tout le monde, les avoir tous, c'est la même semaine, c'est un peu délicat. Mais du coup, il devait y avoir Antoine, mais justement, il peut en faire une position sur l'épisode. Normalement, dans la vidéo sur les RPG, il devait y avoir Antoine qui était là, mais comme il n'a pas voulu venir, en fait, on a fusionné son rôle dans le rôle de Mathieu, pour faire... pour faire un seul rôle, en fait. Ouais, pour le homie. Normalement, à la base, Antoine, c'était censé être un guide, c'était censé être notre guide, et Mathieu, c'était juste le homie, mais c'était pas un guide. Et normalement, Antoine, ça devait être le guide, mais genre le guide petit polo rose... Le guide touristique, lui, en fait. Le guide touristique. Qui fait des commentaires sur tout, sur l'architecture... Je crois qu'il m'aurait comme une merde dans la vidéo. C'est ça, il mangeait un champignon, même, venu, je crois. Ouais, c'est ça. Cette vidéo, elle est passée par tellement de faste, je m'imagine même pas. L'écriture, je crois que la première version, le méchant faste, c'était un dauphin. Oui ! Si ! On a pas de lui acheter le masque, hein ! On a pas de lui acheter le masque d'Odofeuille, et puis finalement, on est partis sur Brix de Sonne. Voilà. Cherchez la poche de quoi ? Voilà, Brix de Sonne, on va enlever. Bref, c'est Sylvain. Bonjour ! Eh, salut ! Où est-ce que tu es ? Là. J'ai deux questions. Une pour le joueur du grenier, et une pour celle. Vas-y. Alors, euh... Déjà... Est-ce qu'elle est morte ? Non ! Ok, ok, est-ce que... Attends, attends, de quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Non ! Il y a eu un procès ! Je vous l'ai donné ! J'ai été acquitté. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent ? Non. Voilà. On a quand même. On va faire la question à l'inverse. On va parler de l'aventure. Est-ce que vous connaissez l'aventure ? Regarde l'aventure. Ouais ! Voilà. Voilà. Non, elle n'est pas... Vous savez qu'il y a eu un enfanticide ? Non, non, c'est... Cette émission. Oui ! Non, mais écoute, il y a une règle là. Je te l'ai dit. Je vois que tu m'aimais causé la question hier, il me semble. Non, c'est pas d'autre. Je le redis. Règle numéro 1 des mangas, qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de cadavre. Tu ne vois pas le corps, c'est que la personne n'est pas morte et qu'elle va revenir dans un... Osez me dire le contraire. Franchement. Vous avez l'expérience des mangas. Toi, t'as habillé en plus. Mais ose me dire qu'une scène dans un manga où quelqu'un te dit qu'il est mort et machin, mais tu n'as jamais vu le corps, ça peut forcément dire que la personne n'est pas morte et qu'elle reviendra. J'avoue. D'accord ? Mais il y a Dragon Ball aussi, un peu... Et effectivement. Et donc, pour ça, est-ce que tu as toujours peur des puits ? Oui, mais évidemment. C'est un puits de JSD, tu vois. Quand j'en vois eux, je trempe, j'ai peur. Enfin, voilà. Mais euh... Non, non, mais ça va. Mayer a été sympathique avec moi sur la dernière saison. Il n'en a pas fommi. Voilà. Donc c'est cool. Allez, t'es soeur. Tu sais ce que j'aurais voulu faire en arrivant après le concert de Vermeulier ? Comme t'as tout le monde qui était super chaud, je voulais arriver et faire afficher des graphiques ou quoi, faire une conférence économique. Ah, super chiant. T'es la descente. T'es la descente. T'es la descente, t'es la descente. T'es la descente, t'es la descente, t'es la descente, t'es la descente. Aujourd'hui, on va parler des connues à mes collaborateurs. Alors, en milieu y'a pas, le corps du plan. Tu vois pas ? Hello. Salut. Hello. J'ai une question pour vous deux. Quels sont vos jeux préférés de ce moment ? Je sais pour ça que c'est un tacat résistant. Attends, les jeux préférés du moment ? Du moment, ouais. Oui, le moment où ils sont sortis. Ah. Il y en a un autre que j'ai fait récemment. Toi, c'est Overwatch. Oui, en attendant, c'est Star Citizen. C'est toujours Star Citizen. Oui, c'est Star Citizen. En fait, je joue beaucoup à Overwatch. Moi, je suis pas... Franchement, je suis pas moi. Y'a 4 persos que je suis pas trop mouvé. Du coup, j'aime bien jouer en team. Mais voilà. Le peu de temps que j'ai, je vais pas sur Overwatch. De temps libre. Moi, pour le bazar, j'avais joué à Attack on Titan. Qui est très sympa. Un peu répétitif. Mais après, bon, c'est le genre qui veut ça. Mais sinon, j'avais testé un peu un Russian beat. Enfin, je sais comment ça s'appelle. Mother Russian beat. Voilà, voilà. Une espèce de beat them up qui ressemble beaucoup. Enfin, qui a le même style graphique que la de Miami. Et qui a l'impression qui ressemble, qui est un peu identique. Donc voilà. Un jeu très très fun. Très violent. Et j'avoue. J'ai une question suivante. Oui, bonjour. Merci. J'en fais pas de la peine pour vous. Parce que tous sont en train de mourir. Ça. Vraiment. Il y a que des questions là-bas en plus. C'est pas trop triste. Je m'attends vraiment à voir quelqu'un fondre à un moment de... Tiens, on est dans le plénage comme ça. Honnêtement. Chut. Oui, c'était pour vous demander, ça, qu'on est là tous les deux. Mais sur l'édition de la troisième auteur, on voit pas son nom. Car il voit pas son nom exactement. Est-ce que vous savez, si vous voyez des trépliques par un format, est-ce que vous savez, si dans des conventions futures, il sera avec vous, pourquoi il y a deux ? Parce qu'on s'attend beaucoup par les deux, mais non que le volume de Karim sur le sujet en général. D'accord. On le censure. Je veux pas qu'il parle. Qui connaît Karim de Vache ici ? Oui ! Alors Karim, qui écrit les émissions avec nous en fait. Là, la dernière, il a pas écrit avec nous en l'occurrence parce qu'il est vraiment débordé par son taf. En ce moment... Il a dû déménager. Il a dû déménager. Très récemment, ce qui a retenu son épisode. Et du coup, il a énormément de retard sur son boulot. Sur son propre boulot même. Donc là, la dernière vidéo, il a pas le temps de venir écrire avec nous. Mais sinon, je sais qu'il a l'intention de commencer à faire des conventions. Mais tout doucement, parce que Karim, c'est quelqu'un qui aime pas du tout les conventions. Parce qu'il n'aime pas les gens. C'est pas répandre des rumeaux. Parce qu'il trouve une santé mauvais. Et du coup, comme il aime pas trop les conventions, il se les place pas souvent. Il y a trop de monde pour lui en fait. Voilà, c'est ça. Karim, c'est quelqu'un qui aime. Lui, il va préférer avoir une discussion de... Il est comme Usul en fait. Il va préférer avoir une discussion dans un canapé tranquille au coin avec dix ou quinze personnes max. Et c'est passé l'après-midi avec eux. Plutôt que d'enchaîner un par un les gens en trois minutes. C'est évituable. je sais qu'il va commencer à en faire, mais je peux pas dire tant. Ok, merci. Et je sais en tout cas que, justement, pour rencontrer son public, il va faire un truc à Paris dans je sais pas quel cinéma. Il a présenté des films qu'il a chroniqués dans le chroma. Mais notamment, dans plein temps, je crois qu'il y aura Troll 2, il me semble. Donc j'ai fait le cinéma, donc t'as vu sur les noms, vous verrez si vous pouvez rencontrer Karim. Ça sera la bonne occasion. Ils ont regardé un super film qui est Troll 2. Formidable. Voilà. Bonjour. Salut. Alors j'ai deux questions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez résumer sur cette fois-là pour une insulte ? Alors, attends, je l'ai acheté, c'était commencé. C'est difficile. Avec un mot, c'est compliqué. Petit nullifiant. Voilà, j'ai envie de te dire. Et il y a une deuxième question, c'est pour ça. Vous n'avez que vu une émission de cinéma sur le bâtiment. Oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a plein de projets qui ont été avortés. Voilà. Donc l'avortement se passe bien. Non, là je réfléchis à un projet un peu plus simple. C'est que chaque fois je sortais dans les délires, c'est que je vais créer tout un univers derrière avec des personnages et de la vie en scène. Mais c'est compliqué quoi. Parce que déjà, tout notre temps, on le passe sur le joueur de grenier principalement. Donc c'est dur de faire quelque chose de très construit en parallèle. Donc je vais essayer de faire un truc un peu plus simple et pour le bazar. pour les gens de droite, un micro, ça me ressemble à ça. Comme vous le verrez pas, ouais, alors bonjour. Non, mais je m'en rajoute. C'est un peu plus retiré. Terminé. Vas-y. Désolée. Si vous avez joué le dernier jeu webmiss, si vous avez joué, quel était votre personnage récule ? Oui, non. Tu parles duquel ? Il y en a eu beaucoup. C'est Burning Blood, non ? Le jeu Baston ? C'est ça ? D'accord. Le dernier jeu webmiss que j'ai joué, moi, c'était sur Wii. Ah ouais. Non, Wii ou la Wii ? C'est intéressant. Le jeu Baston en arène 3D en fait. D'accord. Et t'as pas essayé de la débrouille à Rosa ? C'est bizarre. Il faut que c'est toi qui l'a essayé. De toute façon, en webmiss, j'ai à peu près suivi l'épisode de Rosa, donc c'est pas grave. J'ai testé Vixi. Il est très joli, franchement. Et puis, assez bien maniable. J'ai pas essayé tous les personnages. Et donc, du roster de One Piece, la question c'est quel est notre personnage préféré dans One Piece ? Moi, j'aime bien Ousso. Dans One Piece, j'aime bien Ousso. Ça sert à rien. Et moi, j'aime beaucoup Sanji parce que déjà, il y a tout l'aspect... Avec le nom des attaques en français, moi, ça me fait mourir de rire. Moi, l'armée de l'oeuvre, ça me fait très filerrant. J'aime beaucoup Ousso parce qu'il est très inspiré d'un autre personnage. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de la vieille série Fly ? Ouais ! D'ailleurs, il aurait pu le chanter, Bernardo ? Oui ! C'est vrai que c'est lui qui l'a chanté. Ah ouais ! Il allait bien, en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est Ousso. Et du coup, dans Fly, en fait, il y a un personnage qui s'appelle... Alors, dans le manga, il s'appelait Pop Tovou. Je sais pas... C'est Dragon Quest, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas traduit, mais c'est en fait Dragon Quest. Et du coup, en fait, le personnage de Ousso, j'ai l'impression qu'il est très inspiré du personnage de Pop dans Fly, qui aussi, pareil, au début, c'est un mage qui sert à rien, qui sert à rien faire, machin, et au bout d'un moment, il devient de plus en plus utile. Ce qui fait qu'à la fin de la série, c'est clairement le personnage le plus craqué de tous, quoi. Il est classe, hein, maintenant ? Ouais, il est un peu classe, maintenant, ça. Et donc, pour ça, j'aime bien ce truc, parce qu'il commence très bas et qu'il est meilleur que les autres, alors que c'est un humeur, là, c'est-à-dire. Je sais pas ce que tu dis, parce que ça clut le micro. Ici, là, ça, alors, c'est un travail. Alors, j'ai deux questions, pour chacun. Alors, d'abord, Fred, ou plutôt Théo, enfin, à la base, c'était pour Mayard, mais quand il est pas là, tout. Alors, penses-tu que... Je vais essayer de te répondre en limitant la voix de Mayard. Ha-ha ! Ha-ha ! Kitty, de... C'est pas déconnant, hein ? Alors, penses-tu que la petite fille va revenir par Théo ? Mais non, parce qu'elle est pas morte. Je l'ai dit ! Faut écouter... Pour moi, elle est morte clinique, en fait. Elle est tétraplégique, elle est sur un fauteuil rouleau. Voilà. Et elle va développer, elle va avoir des potions, pour développer des pouvoirs psychiques. Les vivants ne mentent pas les vivants. Ce sera une nécromancienne, en fait. Elle va télécommander des armées de morts-vivants, et ça, ils trouvent là. Ce qu'on va apprendre, C'est qu'en fait, comme j'ai un bouclier de la lumière, en fait, je l'ai sauvé. En fait, quand je l'ai brûlé, tu sais, ça lui a enlevé une tumeur. Et du coup, en fait, ma histoire est en très bonne santé. Alors, c'est avant qu'elle allait mourir. Et enfin, la machine. J'ai jamais compris. J'avais compris Rachid. Merde. Nouveau perso d'aventure. Ah, Rachid. Donc, comment tu peux pouvoir voir autant de femmes ? Est-ce que tu peux nous donner des conseils ? Je sais pas. En fait, les femmes, oui. J'en ai pas mal, mais j'ai plus d'enfants que de femmes. Finalement, quand je suis prêt, qu'est-ce que je fais dans ce univers ? Et Maillard, ça me donne un coeur jouant. En plus, il me raconte des gosses partout. Donc, voilà. Je suis le plus grand père indigne de tout aventure. C'est formidable. Et je sème mes chroupes partout, en fait. Je vais me lever une armée comme ça. Et je vais mettre mon bonnet rouge à la fin. Attention, je dois attaquer ! Les vices de la lumière ! C'est très malheureux, en fait. Comment voyez-vous l'évolution de votre joueur géronique ? Écoute, beaucoup d'argent. Plus de beurre, plus de sexe. Voilà, c'est ça. Non, j'en sais rien. Franchement, on se prend pas la tête à réfléchir aussi longtemps en avance. Faut voir que ça fait 3 ans qu'on sait jamais quelle vidéo on va faire la fois d'après. Franck... On l'a suivi il y a une semaine, je crois. Oui, oui, la prochaine vidéo. Oui, voilà, la prochaine vidéo, on l'a décidé, genre, il y a 3 jours, quoi, tu vois. En fait, c'est... On sait jamais. Donc, me dire qu'est-ce que... Là où on sera dans 6 mois, je vais te dire j'en sais rien. Mais bon, j'ai envie de te dire que ça fait 3 ans, quoi. À chaque fois, on te dire, bon Dieu, on sait pas quoi faire. Et puis finalement, on trouve. Donc bon, vu que ça va, on doit trouver à chaque fois. Donc pour l'instant, ça va. Surtout qu'avec la dernière vidéo, vous avez vu la dernière vidéo ? Ouais. 16ème génération. PS2, PS2 Hitbox, du coup. Ça fait mal à lui de te dire que la PS2, elle a 16 ans. Ouais. Pour les gens qui ont eu la PS2. Même moi, moi, j'ai pas eu la PS2, donc mais voilà. Mais... Et du coup, là, en ouvrant à la PS2, la Hitbox, et du coup, on l'a pas précisé, mais c'est vrai que quand je dis qu'on va ouvrir à la 6ème génération, ça veut aussi dire qu'on va ouvrir à la Dreamcast et à la Gamecube. Voilà. Et du coup, en ouvrant à la 6ème génération, déjà, ça va nous rajouter beaucoup de jeux qu'on va pouvoir faire. Donc voilà. Je m'inquiète pas trop. Sachant que le prochain, de toute façon, ça sera pas un GDG, ça sera un Papy Grenier. Donc voilà. Il y a une fin de fin, c'est cool, quoi. Mais justement, on avait déjà 2 idées, et là, c'est une 3ème qui s'est rajoutée, finalement. On a 3 projets de Papy Grenier. Oui. On sait pas quand c'est qu'on va les sortir, les autres. Après, le prochain, c'est sur 5h. On peut vous dire lesquels de projets sans vous dire de lequel va sortir en premier. Ah, aussi. Alors, on a un Papy Grenier prévu sur Skyrim. Ouais ! Ça, on doit me les donne. Non ! Et on a un Papy Grenier. Alors là, par contre, je peux attendre parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui connaissent sur Half-Life. Ouais ! Le premier Half-Life. Ouais ! Qui a joué au premier Half-Life ? Ah, c'est cool ! Ah, ça fait plaisir. 98, c'est pas aussi vieux que Half-Life. Half-Life, c'est 99... Ouais ! 98, 99. 98, je crois, effectivement. Ouais ! Ouais, non, mais là, on parle du premier. Non, ouais, le premier 3. C'est une raison. Faut changer ses mouchoirs et finir de pleurer. Non, on parle du premier, le tout premier Half-Life. On est en train de faire le costume, etc. Ça prend du temps. Surtout qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que physiquement, je ressemble un peu à Gordon Freeman. Ouais, c'est beau, quoi. Je sais que c'est une question pas très facile pour toi, mais c'est quel jeu que tu détestes le plus ? Ouais, c'est bon, c'est très simple. C'est Dragon's Air sur Netflix. C'est extrêmement simple. Ouais, il y a Fantasia aussi, qui est pas loin derrière. Oui, surtout que tu fais la revanche en ce moment. Oui. Non, mais Fantasia, c'est dégoûtant, mais Dragon's Air, c'est... Le truc, c'est Fantasia, tu veux... Je pense que tu peux essayer d'aller loin dans Fantasia. Dans Dragon's Air, ça n'est pas possible. C'est juste que tu ne peux pas. C'est... Oui, oui, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Et puis, il y a des trucs dans Fantasia, dans le jeu, qui sont les cartes humains. Je sais pas si je l'avais dit, mais il y a un niveau où tu joues Mickey, et tu défonces des licornes, genre, t'as toujours plu, parce que oui, Mickey défonce des licornes, c'est évident, tu vois, dans le monde de Disney, les licornes sont des espèces de trucs maléfiques, et donc on est... Ah putain, une licorne ! Tu vois ? Ah, mais on veut faire sur NES. Oui, NES. Celui sur 3DO, encore, ça va, parce que... comme tu peux le... C'est pas le jeu, c'est pas le jeu que tu fais en arcade, donc tu peux le recommencer, et au bout d'un moment, tu apprends, tout que tu apprends, et puis un coup, c'est un dessin animé, c'est un peu rigolo, mais sur NES, c'est un domineur, quoi, c'est vraiment... En plus, la version européenne, elle est lente, parce que du coup, t'as ton perso, tu sortes au ralenti, t'as l'impression d'être sur ça, dur, ça veut rien dire, quoi ? C'est dur, il y a des salles piégées en plus, qu'on peut pas sentir, c'est... Euh... Bonjour. Qui parle ? Ici. Ah. Alors, question très 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 dure. Tu connais les cléteracides ? Je connais deux noms. Mais je connais... Pourquoi, si les Let's Mer, ils font du même code, quand c'est dans le sens ? Non, ben, tu dois... Je connais pas ça. Je crois qu'il y a un délire avec ça, ou c'est eux qui ont demandé aux gens de dire en conférence, ouais, tu connais les cléteracides ? C'est pas ça ? C'est pas un truc comme ça ? Non ? Ah, tu peux m'expliquer du coup pourquoi ? Parce que c'est pas la première fois qu'on nous la pose en conférence cette question, donc euh... C'est un pari, il y a d'argent à gagner. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, c'est très simple. J'ai vu un copain moi le faire, qui lui était en train de le faire, qui lui, lui, lui était en train de le faire, etc. Et du coup, je fais. C'est comme souffler dans la cartouche, quoi. Voilà, ça sert à rien. Ok. Bonjour. Salut. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner un top 3 de vos animes préférés ? Ah ? Top 3, c'est-à-dire actuellement ou en règle générale ? Un ton. C'est dur. Après, il y a des classiques à mettre en l'air. Euh... Peut-être que j'ai envie de tenir mon premier, Senseïa. En deuxième, Dragon Ball Z. Bien que Dragon Ball Z, je sais pas si vous avez essayé de remettre... C'est difficile à rembatter des années maintenant. C'est... Il y a énormément de... Oui, il y a énormément de... Oui, dans 5 minutes, la planète friseuse va exploser. Il va être... 27 épisodes plus tard. T'es... Ah, c'est... Les moments où ils se regardent... T'as la musique... T'es... Mais oui, ils arrêtent pas de se regarder. Toi, t'es là, mais pas de fou ! Sur un mec insupportable. Ouais, franchement. Euh... Sinon, le troisième... Ah, je me fais D3 Metal City. Oui. Dans le terrain. On sait pas à quelle place maintenant. C'est trop bien. C'est-à-dire que 10 épisodes, c'est ça ? Ouais. Et voilà. Je sais pas s'il y en a qui connaissent D3 Metal City. Ouais ! Je vous conseille vraiment de regarder surtout, parce qu'il y a beaucoup de Metal City, je sais parmi vous. Si vous aimez le Metal, regardez D3 Metal City. C'est génial. C'est génialissime. C'est... C'est un mec... Ouais, ça parodie un peu le monde du Metal. Ouais, ça parodie un peu le monde du Metal. C'est un gars, en fait, qui aime bien faire de la... de la peau, mais tu sais, de la peau genre... Je sais pas. Je sais pas. Il est fan d'Amelie Poulain. Il est fan d'Amelie Poulain. Sauf qu'en fait, il se retrouve dans un groupe de Death Metal de hook. C'est-à-dire quoi ? Il chante des chansons avec des paroles horribles. Il chante des chansons. C'est la chanson la plus connue, c'est... C'est ça, il n'est capable de dire 100 fois le mot viol avec guitar pendant une seconde. Oui, en recontant, c'est bizarre. C'est une chanson. Sinon, en animé récent, quand même, je mettrais Excel Saga et... Full Metal Panic Fumofu. Ouais ! C'est l'animé Full Metal Panic Fumofu qui me fait le plus rire. Ça a crevé de rire. Et Excel Saga aussi. Je mets énormément de musique de Excel Saga dans les vidéos de JTG d'ailleurs. On a mis un sketch dans la dernière vidéo. Ouais, dans la dernière vidéo. Il y a de gens qui ont connu aussi. Ouais, ouais, vraiment. Et vraiment, Excel Saga, si vous aimez l'humour un peu WTF, je vous conseille vraiment de regarder. C'est génial aussi. C'est... C'est... C'est hyper absurde. Voilà. C'est... Lui, euh... Des octubles, ils sont 8. Ils sont 6, ouais. Ils sont 6. Et voilà, c'est des chômeurs qui foutent rien. Et voilà, c'est hyper absurde. C'est très drôle. Ouais, c'est hyper absurde. Ouais, c'est hyper absurde. C'est hyper absurde. C'est hyper absurde. Ouais, ouais... Ouais, ouais... Ouais... Ouais. Ouais, ouais, là... On sait tous ce que c'est. Non, mais j'aimerais bien, tu vois. Et deuxième question, Club JDG, y aura-t-il d'autres épisodes ? Oui, bien sûr, bien sûr, carrément dans trois émissages avec Club JDG. Et pour en venir dans ma première question, Argan, j'adorerais l'appraiser. Tu sais, juste pour le dire, non mais je déconne, c'est pas... Ça va, on est cool. Mais non, parce qu'après, tu sais, voilà, je me manque du générique de Dragon Ball Z, mais bon, c'est rigolo... Mais bon, voilà. Mais sinon, euh... Non, j'allais croiser... C'est quoi la deuxième question ? J'ai oublié. Pour le Club JDG. Ah oui, oui, le Club JDG, il y aura d'autres épisodes. Je sais pas sur quoi on vit dans la zone. J'ai acheté un truc dégueulasse, il y a un stand qui vend des coffrets à genre 3€ le coffret. J'ai acheté un coffret qui s'appelle Simba et le Roi Lion, je sais pas quoi. C'est un espèce de... Voilà, le plagier de merde. Ouais, qui a une espèce de plage, il y a nulle, je sais pas ce que c'est, mais ça va être fantastique. J'ai appris Chirac aussi, enfin Chirac. Oui, Chirac, ouais. Je crois qu'au dos de la boîte est marqué. Oui, depuis la mort de son père, Simba veut devenir le Roi de la Jungle. Accompagné de... Accompagné de je sais pas qui en rendant le nom. Il va se battre contre Sher Khan avec l'aide de Ballou. Quoi ? What ? Si, c'est original ! Si ! Ils ont pris tous les plans d'univers, ils les ont mélangés. Qu'est-ce que Paul, c'est alors ? C'est la jungle, c'est au même endroit... Je suis surveillé avant de t'incentre. Bonjour. Bonjour. Où ça va ? Ah, salut. Je voudrais savoir si vous avez l'intention de faire aussi d'autres apparitions et de votre conféré comme vous avez vu dans Noob. Déjà, on apparaît dans le prochain film de Noob, comment on sait ? Tu veux dire, on reste que dans Noob, officiellement ? Oui, non, c'est... À part dans Noob... Non, pour le son, on devrait pas proposer autre chose que dans Noob. Mais Noob, c'est pratique parce qu'on est... Il s'est venu tourner juste à côté de chez Noob, donc c'est pratique. Au moins, il n'y a pas besoin de se déplacer très loin. D'ailleurs, je sais pas si Fabien l'avait spoilé, notre scène dans Noob... Non. C'est... Parce qu'en fait, notre scène dans le troisième film de Noob, c'est en fait, on a écrit notre propre scène, c'est-à-dire on a écrit nos dialogues, etc. Et ce qui est cool, c'est que c'est avec nos personnages des vidéos RPG. C'est-à-dire, c'est l'enfant du rond et le vieux sage, et le pyro-ara, ce qui est pas possible, dans l'univers de Noob. C'est un vrai crossover, quoi. Du coup, c'est un vrai crossover, effectivement. Et du coup, c'est assez sympa, enfin, c'est cool qu'il nous ait laissé vraiment écrire nos dialogues, parce que du coup, t'as vraiment un morceau d'humour très gilégé au milieu du film de Fabien, quoi. Parce que notre humour à nous, il est très... On s'est retenu quand même, ça aurait pu aller plus loin. Il a supprimé la blague sur les nichons Gaïa, parce que... Oui, je l'ai foutu ! J'avais envoyé ça, il m'avait dit non, mais non... Mais c'est le vieux sage, il fait ça tout le temps ! Je crois que, franchement, tu seras le seul personnage de l'univers de Noob à faire des blagues de cube. Bon, mais j'en suis fier ! Salut les gars ! On a vu que... On a vu que les JDG, ils s'étaient ouverts à la 6ème génération de consoles. Donc on avance dans le temps petit à petit. Du coup, à quand un JDG sur la PS4 ? Oulah ! On va commencer déjà la PS2, la Xbox, là-bas. Ça a un pied dans le rétro. La PS4, on verra dans 20 ans si on est encore là. Mais ça m'étonnerait qu'à 20 ans, quand je serai vraiment papiers-greniers... Ouais, c'est ce que je voulais dire, papiers-greniers sans maquillage... C'est la PS4 de merde ! Regarde-moi une chartine, mais c'est n'importe quoi ! Elle est en France ou pas ? T'es n'importe quoi ! Non, pour le coup, la PS4, on n'est pas du tout. Question sérieuse. La question très sérieuse, je veux votre avis sur Mirai Nikki. Si vous l'avez regardé. J'ai rien compris la première ni la deuxième prise. D'accord, je l'ai arrêté, je l'ai arrêté. Deuxième prise. Ah, tu le sens le malaise, là-bas-y ? Bon, alors la première question c'était, est-ce que vous pensez que ça va vous mener jusqu'à où, au loyer ? Jusqu'au sommet ! Ouh ! Je sais pas. Et la deuxième, c'était, je voulais votre avis sur l'anime de Mirai Nikki, si vous l'avez regardé. Je sais pas, c'est quoi ? Vous connaissez pas du tout ? Il y a de ceux qui connaissent ? Mirai Nikki ? Mais c'est quoi ? Dis-moi que j'ai... Qu'est-ce que c'est ? Déjà Shoujo, Shonen, je sais quoi, c'est quoi ? Shonen ? Shonen classique ? Non ? Seiden, j'entends. Ben y'en a qui disent non, y'en a c'est Seiden, Shonen, c'est quoi alors ? Seiden ? C'est tourissant. Ah, il y a Dino à droite, mais quoi ? Non c'est quoi, vas-y, prends le micro et entendre-moi ce que c'est. Dis-nous le pitch, bon ? C'est quoi ? C'est quoi Mirai Nikki ? Euh... Non mais c'est quoi, se regarder mépris, tu vas me calmer en fait ? Genre... Genre... Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais vu. Non, mais je sais que c'est arrivé en fait. Ben oui, dis-moi en racleur. C'est un bordel absolu. Très bien. Merci. Très en vie. En fait, c'est tous personnes qui écrivent un journal pendant longtemps. En fait, leur journal peut devenir un jeu de survie pour devenir un jeu. D'accord. Avec une psychomade qui veut tuer tout le monde pour aller. D'accord. Ça se passe quoi ? Dans un jeu ? Non, dans la réalité. D'accord. Non mais je ne connais pas du tout. Dans un mixé japonais ? Ouais ! Ah ! Voilà, il fallait commencer par ça ! Un quart du temps, un quart du temps. Non, je connais pas du tout pour le coup. C'est quoi ? C'est comique ? C'est bizarre. D'accord. Ok, ben écoute. J'irai voir, de toute façon je ne sais plus à s'appeler. Vu les dramas qu'on a matés il n'y a pas très longtemps. Ok ! Bonjour. Salut ! Deux questions. Est-ce que vous avez... Vous avez le droit de faire MH pour Monster Hunter ? Et si vous voulez sur Monster Hunter ? Ah c'est... Mais j'aime pas Monster Hunter. Je pense que ça me... Ben oui, mais... Il y a trop de pages dans Monster Hunter. Le mashing de mob comme ça, ça me fait chier en fait. Et j'ai des... Ben non, le mashing de mob ça remmerde. Ben non, il y a toujours... Il y a toujours... Il y a toujours des nouveautés avec des monsters... Ouais, mais non... Je l'ai jamais fait. Tu vois... Non, après Monster Hunter, je sais pas, peut-être ça a changé, j'en sais rien. Mais moi j'y avais joué sur Wii il y a très longtemps. Ouais, mais c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde. Ben je sais pas. En tout cas, si le principe est le même, ça me regarde. C'est... Parce que le principe en fait, les meilleures series ont été sur PS2. Les jeux non plus sont passés sur Nintendo, à part sur la 3DS de dernière génération. Ça a été un fun total. C'est bien. Ah ouais, le Thrice Wii U, leur image, il n'est pas tard non plus. D'accord. Le Wii n'était pas terrible. Je crois qu'il était assez raide. Le tri était nul. Le Ultimate, le Fort Ultimate était très bien. Euh... Le Freedom Unite extraordinaire. Freedom 2, Freedom... Bref, j'en ai plein. Mais il faudrait... Par proposition, je pense que... Les Meios ont été sur PS2. Même PSP, je crois. Faut les procéder. Mais les PSP, c'est pas le genre. Je suis pas trop intéressé. Mais je sais que ça cartonne au Japon. Les japonais sont très friands. Non, les PSP, c'est la... Partie de Freedom Unite, Freedom et... Freedom 2. Ouais, ça va, on a compris. Tu connaissais Monster Hunter. Il peut le péter une. C'est bon. 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 Pourquoi nous intriger ces films live, voilà, pas terribles, juste pour avoir des petits extraits. Euh... Parce que je sais pas. Le truc, il était en plein de succès. C'était en 2014, c'est sorti. C'est la première série. Ouais, c'est en 2014. Je suis en 2014. Le truc, il cartonne dans le moment entier. Et puis, ils attendent 2-3 ans pour faire la suite. Je crois en parallèle. C'est la saison de SNK. C'est une série qui n'en parle. Ah, elle a dit que Tango Titan, je ne comprenais pas. Moi, je croyais SNK, la vidéo de jeu de baston, je ne comprenais pas. La remake of 14, oui, franchement. Ah oui, oui. Mais parce que, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont mis aussi longtemps. Ils ont fait plein de spin-off à la cour en plus. Ils ont exploité, il y a tout. Il y a les bébés d'Ilay, il y a les bébés d'Amour de Titan, il y a les... Après, moi, j'ai trouvé gâché de mettre le 25e épisode sur la... sur un site, il y a le 25e épisode présente la saison 2. Et derrière, ça sort de 2 ans, 3 ans, 3 ans après, alors qu'ils sont principalement annoncés la saison 2 en 20 juin du 19 juin. Je sais pas, de toute façon, je m'en fous, parce que ma copine, elle m'a tout spoilé. Un jour, elle est venue me voir, je sais pas, je dormais à moitié. Elle m'a dit, hé, tu sais qui c'est le Titan Colossal ? Oui. Bonne nuit ! Vraiment, sans déconner, c'est pas... Je te jure, moi. Bonjour. Alors bonjour. Je vais vous demander si vous avez déjà joué à Tarsus. Je les ai pas tous faits. J'ai pris le premier. Je suis bloqué aux 3. Et par contre, moi j'aime beaucoup plot-board en fait. Je suis plus plot-board. Et parce que l'univers est vraiment cool, c'est très éperdière, quoi, finalement. Enfin, la marque de chasseur, c'est idéal, totalement, c'est du plagiat. Mais voilà, c'est vraiment cool, quoi. C'est le jeu qui te fait rager, t'as envie de casser tout ce qu'il y a autour de toi, même des êtres humains. Mais, ça te fait du bien, quoi. T'as envie de t'enéliorer pour battre le jeu. Et c'est une super sensation. Bon, ça va. Tiens, comme ça, c'est bizarre, ça fait psychopathe, mais non, c'est très bien. Non, mais je comprends, hein. Je m'énerve assez sur Verwan, j'ai pas envie, en plus, je sais. Non, il faut pas qu'il touche un soul de sa vie. Toi, t'as joué avec moi, t'as vu que je suis horrible quand je joue quand... Ouais, mais c'est insidieux, en fait. Oui, oui, c'est pas de la rage, en fait, c'est juste du pétage d'ambiance, quoi. C'est le tacle par derrière au foot. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un vrai péteur d'ambiance, moi, quand je m'énerve sur ma jeu. Ok, merci. Je vois le soleil avancer de plus en plus sur les uns brûlés. Ça va s'arrêter là, devant vous. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, vas-y, je t'écoute. Bonjour. Salut. Donc, voilà ma question, Fred et Seth. J'ai entendu dire que vous étiez fan de Sonic, et donc, du coup, qu'est-ce que vous pensez de la dernière, des dernières vidéos découvertes qu'ils ont passées en ce moment ? Vidéos découvertes, tu parles quoi, du Dardis, Sonic ? Oui. Ils ont compris que les prés images, ouais. Ils ont parlé, j'ai vu sur un site, je ne sais plus, je ne souviens plus, ou quoi, ils ont expliqué le cycle de Sonic, en fait, de sortie de jeu, avec les premières images qui ne t'avaient pas mort, après ils te montrent les GT Friends, et après le jeu sort et c'est de la merde. Tout le monde a dégoté jusqu'au prochain cycle, qui fait que tu es arrivé par les premières images. Parce que là, c'est quoi, ils vont sortir ces Sonic... Sonic Mania et... Sonic Mania, voilà, c'est ça. Et également un autre, je ne me connais pas encore. Et ils nous refont le coup, ils disent, oui, mais ce qu'ils s'en donnaient, on vous jure. Voilà, c'est ça. C'est... Ben... Écoute... Je... Est-ce que tu es toujours fan de Sonic, en fait ? Si, j'essaie. Pardonnez tous ces péchés. J'essaie. Enfin, j'essaie, c'est juste, j'ai pas compris le délire avec Sonic... C'était... Comment s'appelait Sonic ? Celui... Celui avec le Knuckles qui était énorme, le Tails... Ah, le Sonic Boom ! Sur... J'ai pas compris. Moi, je veux passer sur la vitesse qui est rame. Sur les trucs de... Non, c'est... De toute façon, moi, les Sonic, j'attends. J'attends voir. Si j'y joue, je pense que... Je mettrais pas de l'argent dedans. Vraiment, pour le coup, sans déconner... Je pense que ça fait longtemps, Sonic, il faut le laisser tranquille, le laisser mourir facilement. Tu sais, c'est comme Toriyama avec Dragon Ball Super, qui te le ressortent de la tombe à chaque fois. Vous voyez qu'il est vivant, il est en train de pourrir, il a des mouches et tout. C'est comme un intéressant que t'es craint sur la route, en fait. Tu t'arrêtes sur le côté, tu le mets dans une boîte à chaussures, tu l'enterres, et voilà, c'est fini ! C'est vraiment pas la seule chose. Voilà, c'est bien important. Bonjour... Ici, là. Ah... Ah... La question... La question, c'était... Tu joues Overwatch, mais quel personnage tu joues ? Voilà. Si tu joues un personnage dur, c'est normal que tu vas perdre. Non, non, non. Si tu joues Enzo, c'est normal que tu... Déjà, c'est pas ma faute, c'est mon équipe qui est nulle. Franchement, il y a quatre personnages que je maîtrise vraiment bien. Renard, parce que c'est celui que je joue le plus. Ah si, oui. Il y a beaucoup faute, on va rocker. Tu vas vraiment se calmer, mais c'est de 2 degrés, les gars. Non. Renard, May, je joue plutôt pas mal. 76, qui est le seul DPN. J'aimerais bien savoir maîtriser autre chose que 76, puisque 76, c'est vraiment la base. Faucheur, tu joues ? Non, je sais pas jouer Faucheur. Faucheur, c'est core à core. Ouais, je sais, mais j'ai beaucoup de mal à jouer Faucheur. 76, j'y arrive, puisque le truc, c'est que je suis extrêmement nul avec les classes de longue distance, style Anna, Enzo, Fatale. Fatale. Et à la limite, 76, c'est du mid-distance, du coup j'y arrive un peu. Mais sinon, ouais, ma May et mon 76 sont pas dégueulasses, et à la limite, je prends Ange, quand il y a vraiment besoin d'Oiler. Mais en général, c'est plutôt ma femme qui branche, donc voilà. J'avais le cliché de la fille qui joue support, etc. Mais voilà. Mais sinon, ouais, c'est Reinhardt, May, et tout ça, c'est les 3 personnes que je joue. Et toi ? Moi c'est Pharah, parce que moi j'ai des réflexes à la quake, donc voilà, jouer la roquette, c'est mon kiff. Donc Pharah, Luthio aussi, j'aime bien, parce qu'il est speed, et puis on peut bien moduler son gameplay. Ah mais t'es bon, ouais. Et puis Zenyatta, oui ! Zenyatta, il est tellement bon, avec son collier de boules ! Enfin, voilà, il est super cool, mais il a été nerfler récemment, donc ça s'en agace un peu. Mais non, non, il est très sympa à jouer. Et puis, j'avais un quatrième. Ouais, j'essaye avec Lanzo, mais j'ai vraiment du mal, ouais. Surtout qu'ils n'avaient pas de buff nerf, voilà. Du coup, ils balancent des troncs, un coup c'est des aiguilles. Ouais, voilà, t'arrives pas sûr. Lanzo, c'est ridicule par contre. Depuis la mise à jour, c'est vraiment, il balance des poutres. Que c'est, il tire des poutres ? Taoba est pareil, ouais. Jouer ça ! Mais le pire des pires, ce que je déteste, c'est Genji. Non, Chopper, c'est le cancer ! Genji, oui, non mais Chopper, c'est bugué. C'est pas pareil. Faut arrêter, Chopper, c'est bugué. Donc, mais un Genji bien joué, c'est un cancer. Désolé pour les gens qui jouaient pas Overwatch. Salut ! C'est pour savoir, vu que dans vos vidéos, vous aimez bien faire de la scène ou du cinéma, avez-vous déjà pensé à faire un privé ? Un moyen-métrage ou un long-métrage ? Je sais pas. Peut-être si un jour on doit conclure, tu vois, c'est un jour où vraiment on veut conclure Joueur du Grenier. Je pense qu'on conclura par un film. Enfin, c'est un truc vraiment cool. Mais pour glisser, tous les événements qu'on a installés jusqu'à présent, tout notre univers fou, avec les Chinois, tout ça, les Pepito, Granolins, 2 ans de kebab, Jean-Michel Bouhidal, tous les personnages, tout, qu'on a installés jusqu'à présent. On considère que dans l'univers Joueur du Grenier, il y a des choses qui sont... On considère qu'une chose est canon à partir du moment où elle revient dans deux épisodes différents. A partir de là, on considère que c'est qu'un truc canon et donc qu'on peut, on peut y faire des références méta et dire que ça existe. Par exemple, les personnages qui existent, tu as le personnage du patron d'un programme qui est canon, tu as le personnage de Jean-Michel Bouhidal qui est canon parce qu'il est revenu plusieurs fois, tu as le... tu as le... tu as le Zosan Kebab qui est canon, tu as les Chinois, etc. avec le délire dans Star Wars, ça va. Les personnages des RPG aussi, certaines petites vidéos, ouais. D'ailleurs, apparemment, on a appris qu'on a notre photo dans les toilettes du Zosan Kebab. Je suis pas allé vérifier. Voilà. Le patron du Zosan, ça serait bien de l'avoir pour le film, quoi. Gras ! Ça serait Dieu ! Il vient nous sauver, à la fin ! Il y a des Oset Makina ! Tenez, prenez ce Kebab ! Comme des Senzu ! Tu le mangeras ! Oui ! Les Senzu à la DBZ ! Je te disais que c'est un peu long à le manger, tu sais, tu t'en fous un peu partout ! Non, non, non ! C'est grave ! Mais dernière question, déjà ! Dernière question ! Allez, dernière question ! Intérêt à être fantastique ! C'est le soleil ! Ah ouais, écoute, on va prendre des gens derrière, là, ils ont rien eu, ils se t'ont fait quoi ? Ouais, on va plus le soleil ! C'est tout ce qu'ils ont, on va plus le soleil ! Regarde le gentil petit couple qui est là ! Ah bah non ! Ah bah non ! Tant pis ! On va aller au Farfoot ! Voilà ! Salut ! Salut ! J'ai deux questions ! Vas-y ! C'est pas trop cher ! Je sais que j'ai un gros fanboy de Megaman, mais je sais qu'AVGN récemment, j'ai fait des vidéos, j'ai vu une vidéo sur la série Megaman, est-ce que vous avez vu là aussi un truc ? Vous avez vu aussi une rétrospective sur Megaman ? Ah vu qu'il a déjà fait, non ! J'ai dit une question de question, c'est quoi sa question de lui ? La deuxième, qui est la pièce, la plus collecte, enfin un peu rare, que tu vénères dans ta collection ? C'est une bonne question ! Voilà, c'est fini ! Mais oui, mais le truc c'est que ça va pas être en termes de prix, ça va être en termes de... De ta réponse ! Oui voilà, c'est bon, j'ai préféré exactement Zector ! C'est parce que j'ai gardé entrer en... Même deux d'ailleurs ! j'ai la boîte en très... en excellent état, j'ai laissé des nickels avec le... le livret de... Vu ce qui cote maintenant ? De... Deux, j'en ai deux, j'ai Final Fantasy 7, et j'ai des Suicodem, qui sont en état nickel, c'est-à-dire avec la boîte... avec la boîte... qui est pas pétée, comme toutes les boîtes PlayStation de merde qui se pètent en deux, alors plus les autres ! Et du coup, là c'est toutes deux coeurs ! Donc c'est vraiment... c'est aussi... c'est aussi des jeux... des jeux que j'avais énormément ! Donc pour le coup, c'est pour moi la pièce la plus... que je prêterai pas, quoi, tu vois, c'est vraiment... Et c'est un très bon message, ça veut dire, c'est plus la valeur sentimentale que la valeur pécuniaire... des choses ! Et c'est beau ! Je suis pas d'accord ! Sachant qu'en plus, c'est aussi qui va le faire... Voilà, mais je crois que c'est... Ah, ça y est ! Voilà, mais je crois que c'est tout ! Merci à tous ! Merci beaucoup ! Ne partez pas, parce que je crois qu'après nous, il y a Marcus ! Notre maître à tous ! Alors, l'ancien, le vénérable, le dépassé, le connard ! Allez, merci à tous et à bientôt ! Merci Fréjus, c'était super ! Avez-vous ! Avez-vous ! Merci beaucoup pour votre temps, messieurs ! Alors, ne partez pas, ne partez pas ! Dans un instant, vous allez avoir toute l'équipe de Game 1 qui va être sur scène ! Il va y avoir Marcus, Kittis, et Jenus sur scène qui vont vous affronter, ici, sur l'arène du banquet show ! Ils ont dit qu'ils allaient vous démonter un à un !